Eh bien salut à tous, c'est Schizophaphe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr pour Farming Simulator 2019, j'espère que vous allez tous bien, je suis toujours en compagnie de Bono et Blacky ! Salut ! Salut salut ! Donc on est chaud, on est chaud pour terminer cet épisode ce soir, parce que bien sûr pour Youtube vous aurez la rediff pré-montée par mes soins sur cette carrière, mais on va surtout passer du temps à essayer de vraiment finir cette section moutons, BGA, avec tout le système qui va derrière en espérant que tout se passe bien. Donc chacun a son occupation, donc Blacky il est sur la cuve à lisier, Bono est sur la récolte, moi je navigue, je ne fous rien, je suis le patron, c'est normal, je promène les moutons ! Donc nous on va faire un petit tour pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qu'on va refaire vite fait, donc les moutons on les a pas mis, hein, si vous n'aviez pas compris, les moutons on les a pas mis, on a mis les poules ! Alors pour ceux qui m'avaient dit en commentaire bien sûr qu'il fallait mettre, il ne fallait pas les remplir à fond. Donc oui pour les poules, les poules tout simplement, bah les poules elles ne sont pas à fond, vous voyez j'ai encore de la place d'en prendre normalement une ou deux, ouais je peux en prendre encore deux, voilà, donc ça sert à rien que j'en prenne deux, parce qu'autant qu'elles se reproduisent et qu'elles font café. Vas-tu finir ruiné, lol, c'est une question très intéressante de la part du joueur français, mais pour l'instant on essaye de sauver les mums, donc pour l'instant ça va à peu près bien, quand je dis à peu près bien, c'est que ça va à peu près bien quand même, ça ne sera plus être pire, ça ne sera plus... Il y a le feu à la maison et qu'on essaye d'éteindre avec des seaux d'eau quoi. C'est ça quoi, il y a le feu à la maison, on éteint le feu avec ce qu'on a sous la main, donc c'est plus des verres d'eau que des seaux d'eau, mais pour l'instant ça va, on s'en sort. Regardez, je me permets même de mettre un ouvrier, donc c'est que ça va bien, je me sens au calme, voyez, je suis rassuré quoi. Le petit beurreur qui tourne gentiment sur un ouvrier, donc on avait posé le lisier, on avait posé la chaux, donc normalement ici on est à 50%, on est en croissance herbe, parce que bien sûr je voulais faire de l'herbe pour mes futurs moutons, il va falloir qu'on achète, qu'on loue, parce que sinon on va s'en engueuler, il va falloir qu'on loue la bêtaillère pour aller chercher les moutons, donc on devrait faire des petits allers-retours, et bien sûr, et bien sûr, derrière il va falloir les redonner à manger et tout ça. Donc il y a le fameux BGA qu'on était en train de vider et qu'on a fini par vider, qu'il va falloir passer une journée pour être bien, et normalement une fois que cette journée soit passée, on devrait remonter à peu près à ce qu'on a tout de suite, donc là on est à 39 000, pour ceux qui ne voient pas, je vais essayer de le mettre bien. Voilà, on est à 39 000, donc normalement, ça devrait être pas mal. Salut, si je te fais gagner 20 follows, tu vois Farming Simulator 19 ? Alors, sans te faire gagner 20 follows, alors je sais pas quand est-ce que je vais le faire, je pense que je vais le faire samedi prochain, samedi prochain je vous ferai gagner des cadeaux, et dont Farming Simulator, donc ça vaudrait le coup de revenir, bah oui, autant que je balance la promo en direct, de toute façon il y a du montage, donc j'aurai le temps de faire la promo, donc je vais vous le dire, semaine prochaine, donc on sera le 12, si mes calculs sont bons, samedi prochain, je vous fais gagner des DLC, Farming Complets, des licences sur Stadia, des jeux, des trucs sur Epic Games, et tout, et tout, donc il faut venir nombreux, il va falloir éclater les records, il va falloir, vraiment, donc allez, arrêtez de faire le show, on est parti, on essaye. Il y avait pas tous en même temps, et après il bosse pas, il met les ouvriers. C'est ça. Donc ici, donc là, ça c'est bon, ça c'est géré, la tondeuse, pour l'instant, on la laisse là, ça, ça va être avec le Lintrack, mais je crois que c'est toi qui l'as, Blacky. Ouais, mais je peux prendre le... Non, non, mais vas-y, garde le Lintrack, ça tirera bien plus vite avec le Lintrack, moi je vais prendre la petite... Je vais faire la fin de moisson avec Bono, gentiment. Je vois le banquier, ça va être content, alors je suis pas sûr que le banquier va être content, surtout qu'après la suite, quand on a racheté les moutons et tout ça, je suis pas sûr qu'il soit content des masses. Mais voilà, on aura fait en sorte personnellement... Il y a 40 000, t'es en positif ? Personnellement, je l'ai croisé dernièrement, il m'a dit, ouais, la cuve à lisier, hein, ok, bah c'est bien mignon, mais, hein, t'as vu les crédits que tu nous avais ? Bah attends, mais c'est bon, la cuve à lisier, elle est louée. Il était fâché après la cuve à lisier, il faisait la gueule, hein. Voilà, pour l'instant, elle est rentabilisée, j'avoue que, voilà. Ah, pour le coup, elle t'a évité pas mal. J'avoue, j'avoue, j'avoue. On va regarder le soja où c'est qu'il se vendrait le mieux, il est en... Ouais, il est en expansion. Donc, 862, au moulin à grains, et il est en train de continuer de monter, donc on va attendre qu'il soit au prix le plus haut, parce que si on peut le vendre un tout petit peu plus, ça serait pas mal. Bah, 930, 950, ça doit le faire. Là, on a du stock quelque part, hein, en soja. Oui. Ouais, on a 13 500 qui traînent dans le silo à grains, je suppose, du train, c'est ça ? Euh, juste à côté, là. Voilà. Ok. Ouais, donc, une fois que t'auras fini le champ, je pourrais monter. Merde, je suis descendu. On pourra. J'avais envie de courir. Je voulais courir à côté de la moissonnaise, c'était pour ça. Mais, théoriquement, après le... Après la moisson, on pourra avancer le temps, et du coup, récupérer l'argent qu'on a besoin. Regarde, il bosse, il bosse dur, Blackie. Il fait des allers-retours, il arrête pas. Il reste combien, Blackie, au prochain coup, que tu nous feras l'aller-retour au BGA. Euh, là, je viens de faire l'aller-retour, il reste 171 000. 171 000. Mais tu le vendras pas tout de suite, ton BGA. Non, je le vendrai pas tout de suite, mon BGA. Ça me rassure pas plus que ça, mais bon. Parce que je voulais vraiment acheter un champ, donc on va regarder quand même, comme ça, entre deux, quand même. Après, c'est ce que je disais, ce que j'avais proposé, s'il vous plaît, pour faire une mission, ou deux. Euh, ouais, au pire, ça peut être... Ouais, on peut appuyer sur une mission, quoi. Ouais, ouais, ça nous rapporterait un peu sous des missions. Parce que si t'as une mission de 2 000 euros, en fait, tu gagnes 2 000 sur la mission, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Ça peut être très intéressant. De toute façon, on pourrait acheter le 21, là, avec l'argent du biogaz. Ce qui nous permettrait de mettre les bunkers pour dire de pouvoir faire futur ensilage. Je suis parti loin, hein. Je les ai perdus les deux, là, d'un coup. Allo Houston, on a perdu le satellite. Non, 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 c'est à dire que je suis en train de me dire, si, 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 l'ensilage, ça va te coûter cher à préparer. Ouais, ouais, j'essaie. L'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe, ça serait facile. Ou l'ensilage d'herbe, oui, c'est vrai qu'ensilage d'herbe, ça peut être pas mal. Parce que l'ensilage de maïs, t'es pas prêt d'en faire tout de suite ? Euh, ça dépend. Bien énervé, je peux te le faire très rapidement. Si déjà, en un petit plan dans ma tête, ah, je dis pas, je gagnerai des sous, mais pour l'instant, il faut le faire rapidement. Ça peut se faire. Ouais, mais après, tu vas en faire quoi de ton ensilage de maïs ? Le bunker, je l'empile. Après, on achètera les vaches. Mais ça, c'est dans les meilleurs des mondes, t'sais. C'est dans le meilleur des mondes, ou alors tu rachèteras le BGA et là, t'es dans le meilleur des mondes aussi. Ouais, bah oui, de toute façon, il va falloir le racheter à un moment donné, mais il va falloir faire les transports, t'sais. Donc il va falloir des camions, il va falloir tout ça, t'sais. Le gars, il est fou. Il a 40 000, moins 500 000. C'est pas grave. Vas-y, on achète tout. Achète toute la carte. La fin, la fin, la fin. La fin justifie les moyens. Tu ressembles à un tracteur, mon oeuf, lol. C'est pas mal. Tu ressembles à un tracteur, après, c'est tout dépend quoi. Si on part sur du John Deere ou du classe ou je sais pas. Mordeur. Non, non, un Fiat. Je voulais pas le dire, mais bon, j'y pensais pas moi. Il fait grève, le banquier. Non, non, il a fait une dépression. Il a en arrêt pour dépression, le banquier. Le banquier, il a dit non, moi, je viens pas. Il m'a dit non, tant que ça va pas, là, que c'est la merde, je viens pas. Tant que t'es pas en positif. Bon, bah, du coup, épisode 586, le banquier arrive. Et encore, tu m'as pas dit. Peut-être un jour, le banquier arrivera. Peut-être. Et encore. C'est pas gagné. Un jour ou l'autre. Un jour. Un jour. Un jour. Ouais, c'est ça. C'est ça, le problème, c'est qu'on aura plus besoin. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je viens de finir. On va avancer le temps. Tout simplement. Pour pouvoir surveiller les prix. Du coup, tu peux rendre la location, si tu veux, Bono. Oui, c'est vrai que je peux le faire. Lui, on va le surveiller jusqu'à qu'il s'arrête, tout simplement. Parce que vous voyez comment il grimpe bien. Donc, il est en forte demande. Donc, normalement, on doit être tranquille. On devrait gagner des sous. On va vendre le soja pour récupérer un peu de monnaie. Un peu de monnaie, 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 monnaie. Et une fois qu'on aura récupéré de la monnaie, on va voir ce qu'on en fait en ayant passé la journée. En sachant qu'on aura récupéré la monnaie aussi du BGA. Ce qui ne sera pas dégueulasse. Allez, Zou. On va commencer à s'énerver déjà en début de live, quand même. C'est pas cool, quoi. Ça fait le café. Ça passe crème. En parlant de ça, ça fait le café, ça passe crème. On a dépassé les 1000 euros avec le soja. Je suis étonné de le voir aussi haut. Je crois que c'est la première fois que je le vois vraiment aussi haut. J'ai un décalage, je suis à 989. Ouais, c'est normal. J'ai un petit décalage sur le live. Non, non, mais dans la game, quand je fais l'échappe, je le vois à 989. Ah ouais ? Moi, je le vois à 1021 et toujours en progression. 1020. Ah bon ? 24, 25. On peut le faire en direct. Qu'est-ce qu'il y a dans les silos ? Personne, Nono. On les a tous vendus, les gars, dans le silo. Ils ont fait une dépression. Merci pour le follow. Non, non, pour l'instant, c'est fini. Le silo, il est raide. Ça y est, on a tout mis dedans. Et dans une minute, on va savoir combien on a gagné avec ce fameux BGA qu'on a réussi à vider péniblement. Merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est mieux, ça. C'est mieux ? Un peu lourde la remorque au cul ? 56, 57. Eh, j'ai pas picolé, c'est pas moi. On a gagné 67 000 ! Oh, par contre, les intérêts du prix piquent ! Mais ouais, 67 000, déjà, c'est un bon truc. Ouais, j'ai gagné 62 000 en enlevant l'intérêt des prêts. Rembourse le prêt avant minuit ? Eh non, mais ouef, ouais, trop tard, minuit est passé. Le ding-dong a sonné. C'est vrai que j'aurais pu gratter quoi ? J'aurais pu gratter 200 balles ? On paye 4 000 euros de frais. Bon, je suis pas un banquier sur le dos parce que je suis économique. Ça se saurait. Tu as 13 000 de soja en réserve ? Ouais, je sais. C'est 13 000 du champ. Donc, normalement, ça devrait passer pas mal. Tu devrais ralentir, t'es à 1 045. Ouais, il est à 1 045. Il bouge plus, on va aller le vendre. Donc, normalement, c'est où moulin à grain ? Alors, moulin à grain, moulin à grain, moulin à grain, bam, bam. Ah, merde, c'était en bas. Ouais, putain, j'étais persuadé que c'était de l'autre côté. Va falloir recharger Zoé. Ouais, Zoé, elle a l'air. Elle a un quart, je veux l'emmener au bout, en fait. On va charger Zoé. Bon, c'est mieux de la labourer, quoi, que de la charger. Mais bon, voilà, quoi. On restera gentil, hein. Il y a des enfants, quand même. Ils sont pas couchés. Non, 21h. Je sais pas, moi, le mien, il est en train de gueuler dans le salon. Merci pour le follow, Esteban. Oh, t'as droit à ta petite danse aussi. Oh, t'as droit à ta petite danse aussi. T'appuies sur U. Remettre la manche. Ah oui, U gauche. Ah, voilà. Ça vide plus vite, normalement, sur les côtés, vu que t'as plus d'ouverture. Ouais, bah ouais, t'as plus d'ouverture, donc c'est pas mal. Salut, 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 Julien. J'adore ta goffe. À chaque follow, il y a ma danse. Seule façon de me faire danser, c'est de me faire danser. Excuse-moi. 12 000 ? Putain, j'avais même pas l'armor plein, hein. Mais bon, on va aller chercher tout ça. Mais on va peut-être prendre un truc un peu plus costaud. De pâte. Ça pourrait être pas mal. Tu veux un purer ? Parce que je suis en train de semer, en fait. Bah, tu veux la zoé pour semer ? Je crois qu'il est pas assez lourd. Ouais, non, ça sera pas possible. Je pense que moi, avec la cuve, je peux prendre la zoé. Tu veux prendre la zoé avec la cuve ? Franchement, moi, avec les 13 000 litres de soja, c'est un peu lége. Mais je peux te la laisser, si tu veux. Bah, vas-y, je te la laisse. Ouais, mais t'as une... Tu travailles avec. Ouais, ouais, y a pas besoin de 50 000 chevaux pour tirer le lisier, quoi. C'est une pompe. Deux secondes, les gars, j'arrive. J'ai un inconnu qui vient de débarquer dans mon live. J'ai mon petit père qui est là. Oui, petit bébé. Il vous dit bonjour. Je sais pas si vous l'avez entendu. Deux secondes, je coupe la cam, j'arrive, les enfants. Allez, Zou, incident clos. Bébé, retournez vers maman. Il est pas content, mais il est retourné vers maman. Mais il faudra que je me prenne un serveur. De toute façon, quand on va faire le truc avec Roro et Rasta, je pense qu'on va prendre le serveur. Si ça se fait, parce que peut-être que nos plannings vont dire que, du coup, c'était un concept bien marrant, mais peut-être que ça se fera pas. Qui sait ? Je sais pas, parce que j'ai pas de nouvelles de Rasta en ce moment. Donc, je sais pas du tout si ça pourra se faire ou pas. On s'est pas recordonné là-dessus. Ah, putain. Salut, Minis Kizo. J'avais pas vu que la gueule avait dit bonjour à Minis Kizo. Bah, il vous a dit bonjour aussi. Sauf que j'avais échangé de scène, mais il vous a dit bonjour aussi. Vous inquiétez pas. Ils étaient vachement motivés. Donc, du coup, on est à 128 000 euros. Toussaint en mouton. J'ai un petit souci. Ah, dis-moi tout. Il faudrait que tu me réinitialises le... Ah, bravo. Il faut que je vienne voir déjà ça. Alors, t'es où ? Dans la rivière en dessous du 23. Ah, t'es pas mal. Attends, bouge pas, j'arrive. Alors, les tracteurs ne flottent pas. Il nous a fait voir les traces là. Ça, tu peux rouler au fond. On est passé au warship. Ah ouais, il a roulé depuis un moment. Hop là. En même temps, on n'a pas de car chair. Fallait bien que j'essaie de le nettoyer, mince. C'est pas là qu'il faut le laver. Donc, du coup, oui, j'étais sur ma récolte parce que tu m'as coupé sur les noms. Donc, du coup, on a fait pour... Alors, les revenus du biogaz, ça a coûté 67 000. Enfin, ça a coûté. Ça nous a rapporté 67 000. Et la récolte nous a rapporté 26 653. Pas mal. Première fois qu'on fait 93 000 de positifs. C'est pas mal. Roro, fais un petit récap de ça. Tu verras, ça n'arrivera pas souvent. Non. À 93 000, là, je crois que c'était le dernier coup. C'était le dernier coup de chance. Donc, c'est là où ça va devenir important. Donc, ça va être simple. Là, ce qu'il faut, c'est prendre les moutons. On est d'accord ? Déjà, on va revenir en mode 7 heures du matin. Ça serait pas mal. On prend les moutons. Préparer le 11. Normalement, champ d'herbe, il est fini. Le 22, là. Yes, yes. Justement, j'allais te poser la question. On met quoi dans le 11 ? Dans le 11, qu'est-ce qu'on fait ? On rejoue le soja ou on teste le maïs et on fait une loque ? Ou on teste les radis ? Il reste une étape de fertile ? Non, les radis, on va avoir assez avec le biogène, avec le digesta. Mais voilà, je sais que tu avais un peu cette idée. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais, mais alors les radis, si on a assez avec le... Le... Merde, le digesta. Autant qu'on passe directement au semoir, on sème. Et on fera le digesta juste derrière. Comme ça, ça fera le café. Ok. De toute façon, ouais, il me faut du soja, donc il faut planter le soja. Non, parce que là, ça va être compliqué de faire de l'ensilage, maïs, tout de suite, tout de suite. Ah, mais par contre, c'est pas un semi-direct. Non, c'est pas un semi-direct. Je sais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça que peut-être, d'ailleurs, remettre le semoir, du coup, au magasin, et reprendre un semi-direct. Ça va être peut-être le coup, là. Un tac quoi comme budget, ouais. J'ai 128 000 de budget, je peux m'amuser. Après, en termes de puissance... Et la bétaillère, je pense que je vais l'acheter. Parce qu'entre les moutons qu'il fera revendre au fur et à mesure, les vaches qu'il va falloir aller chercher après, je pense qu'au bout d'un moment, ça serait mieux de l'acheter, quoi. Le semoir, est-ce que tu peux me ramener au magasin ? Il arrive, il arrive. Il arrive, ok. J'ai un bureur, donc j'arrive, mais... Moi, je suis en train de visiter la ville. Je me promène. C'est tout ce que je fais. Je me promène vraiment. Avant, réduit peut-être le temps, parce que t'as tout qu'à pousser autour de... C'est pas que je vais me séparer de la Zoé, parce que je l'aime vraiment bien, la Zoé. J'aurais bien voulu la garder, mais je vois pas à quoi servir. Elle a pas de chargeuse, donc on peut rien faire avec. Faut pas y mettre une tondeuse, parce qu'elle pompe trop. Donc, ça va être compliqué de garder la Zoé avec le temps, je pense. Ça va être super compliqué. Alors, attends. Hop, bouge pas, Bono. On va revendre celui-là... Tain, que 11 000 ? On l'a acheté 30 000, on le revend 11 000 ? Non, 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 tu l'as pas acheté 30 000. Ah bon ? Bon, ok, moi, je te fais confiance. 12 000 ou 13 000, quelque chose. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est plus. Trop tard, trop tard, vendu. Moi, j'ai pas le temps de niaiser. 13 000, 13 000. 13 000, ah oui, écoutez, là, tu me fais moins peur, déjà. Du coup, ah oui, l'autre, c'était 30 000. Oui, c'est pour ça que je disais 30 000. C'est parce que j'avais visé un 30 000. Donc, du coup, on peut prendre le 3 mètres, le Vanderstat. Vous avez vu, j'ai bien l'accent. Vanderstat. By auto. Ah non, c'est Volkswagen, pardon. Cette machine en semée ou de la possibilité, sans qu'il y ait besoin, il n'y a pas besoin de l'engrais. 30 000 ou celui-là, ouais, de toute façon, les deux, sauf qu'il y en a un qui fait l'engrais en plus. 180, tu ne passeras pas. Ouais, 180, je ne passerai pas. Donc, le 110, il passera bien, je pense. Après, je te prends celui-là, c'est bon. C'est vrai que tu n'as pas de mode de ton côté. Non, je n'ai pas pris de mode. Justement, pour revenir en mode comme j'étais avant, en mode on galère bien, c'est pas mal, c'est gentil. Transport des animaux, de toute façon, la baine, il n'y a pas trop le choix. Celle-là, je l'achète, ce n'est pas une option. C'est pari vendu direct. Le banquier n'a pas eu le temps de raconter quoi que ce soit. Alors, est-ce que la Zoé va nous la tirer, celle-là ? Parce que c'est le dernier truc qui fait. Je peux tirer la bétailière avec la Zoé. Si je ne peux pas tirer la bétailière avec la Zoé, la Zoé va devenir... Alors, je ne sais pas combien on la vendrait, la Zoé. Teste, tu es à côté. Oui, c'est pour ça. Je vais remettre juste la remorque droite et je vais tester de voir combien on le vendrait. En espérant qu'on revende quand même un bon prix, mais je ne pense pas. 32 000. Oui. Pas énorme non plus. 32 000 euros, mais bon, c'est toujours ça qui pourrait faire le café. J'y arrive, j'y arrive les enfants. Les gars, ils discutent dans le chat. Attention. De zéro en 4 secondes. Non, je suis passé de 100 000 à 85 000 en moins d'un dixième de seconde. Je te le descends aussi vite. Mais je pense que... Ouais, si. Ouais, je vais la garder pour les transports. Parce que bon, 30 000, ce n'est pas non plus une grosse somme. Mais c'est toujours ça de gagner. T'as acheté la station de recharge en plus ? Ouais, j'ai acheté la station de recharge. C'est aller à côté des moutons. Je vais te la montrer. Bouge pas, je charge. J'essaye de faire flash avec la Zoé. Et j'aurais fait un aller-retour. Tu n'auras pas rendu compte. Du coup, 15 000 et 10 moutons. C'est pas mal. Bah ouais, du coup, tu gagnes le... Donc, on va vider l'argent comme ça. Ça va être sympa. Allez, nos premiers moutons sont là. T'as fini avec le Lintrac ou t'es encore en train de faire des allers-retours pour le... Je suis là encore. Je pense que j'ai encore un allers-retours à faire. Alors, on va se croiser. Parce que je vais avoir besoin de la chargeuse pour remplir. À boire. Ouais. Bah là, je suis en train d'étaler. Bah, bouge pas. J'arrive. Comme ça, on va se mettre dans le champ. Et on va faire échanger. Tu vas prendre la Zoé. Tu vas voir si ça passe. Ça fera une occasion de savoir. Et puis, si ça passe, du coup, ça fera le café. Et puis, si ça passe pas, on va dire adieu à la Zoé. Une fois qu'on l'a rechargée. Parce que je vais la recharger quand même pour montrer à tout le monde comment ça se passe. Un rechargement. Si c'est 10 minutes IRL. Si c'est 60 minutes. Si c'est avance le temps et c'est fini. Donc, on pourra faire des essais en direct. Comme ça, ça sera fini. La Zoé, ça sera vendu. Comme ça, on en parlera plus. La Zoé, c'est vrai. Je l'aime bien. Le coup du tracteur électrique, je l'aime vraiment bien. Mais ils auraient pu en faire un vraiment plus puissant. Là, j'en ai marre de réfléchir sur cette carrière. J'ai l'impression que c'est la pire carrière que j'ai pu démarrer. J'ai le pire scénario à chaque fois. Je crois que là, c'est la punition. Je fais des belles carrières au démarrage. J'arrive à m'en sortir les doigts dans le nez sans peiner. Là, ils ont dit, attends, bouge pas. On va te sortir un DLC. Qui va te plaire ? Mais tu vas ramer. Que du petit matos. Tu n'avances pas. Et puis, en plus, quand tu arrives à avancer, c'est bugué. Ça y est. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est fini. Du coup, tu vas le remplir. Et si tu attends demain, le champ, il sera... Avec 40 000, ça sera le dernier voyage. On rembourse un peu le prix. Voilà. Ça sera moins 460 000. Déjà pas mal. Ah oui, mais tu... Donc, on se retrouve pour le Rigitrac. Le Rigitrac, c'est tout simple. Quand vous avez déchargé, tout simplement, la batterie. Donc, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Merci pour les 100 bits, Cédric. Merci, merci. Du coup, quand vous avez vidé... Eh, faites pas les cons. Commencez pas à foutre le bordel dans le chat au moment où j'essaye de faire un truc sérieux. Je vous le dis. Attention. Donc, quand vous avez réussi à vider la batterie du Rigitrac. Donc, vous voyez, je suis à peu près à 9 heures. J'aurais pu tourner encore une heure facile avant de vraiment dire qu'elle soit vide de chez vide. Eh bien, vous allez à la borne. Et ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous le rechargez en restant dedans. Voilà, parce que le gars, il ne connaît pas. Du coup, il découvre en même temps qu'il vous explique ce qui est normal. Donc, vous restez dedans. Vous appuyez sur R. Merci, Sylvain. Et du coup, vous avez un timer. Vous voyez, charge complète dans 8 minutes 38 secondes. Si j'arrive, je réponds après. Dodo, les salauds. Vous voyez, si j'avance le temps, ça n'avance pas le temps là. Donc, c'est 8 minutes IRL. Merci, les gars, pour la rediff YouTube. C'est sympa. Merci, merci, c'est sympa. Merci, merci. Encore un train du 1. Un train du 1, oui. C'est le train du 1. Alors, on était en 50. Là-haut, prêt, chaud, tout fertilisé, tout ça. Ici, on est à 100%. Prêt, chaud, fertilisé, pas de mauvaises herbes. Il va falloir une sarcleuse pour les mauvaises herbes. On est d'accord ? Ouais. Ouais. Ça, c'est pareil, ça s'achète. Pas très cher. Ça dépend. Tu veux la 9 mètres ou la 12 mètres ? Ouais, la 9 mètres ou la 12 mètres. La 9 mètres, ça passe encore. En plus, elles vont assez vite pour le coup. Ouais, mais là, je peux pas lâcher 500 ou 600 000 d'un coup. Là, c'est pas possible. Là, c'est un peu compliqué. Il reste 12 000. Et je suis à fond. Hein ? Comment est-ce que je fais ? Est-ce que même là... Que ça marche dans la rivière. Non. Prends de la flotte. Ah oui. Oui, oui. Oui. Pardon. Ça marche à la rivière. Je croyais qu'il était en train de me faire une blague. Il refout un tracteur dans la rivière. Quand Bono, il va partir faire de l'herbe, j'achète la Nova. On parie ? Est-ce qu'on parie avec moi ? Est-ce que vous êtes prêts à parier avec moi ? Moi, je vous dis que la Nova, je l'achète quand Bono va partir commencer à faire les mauvaises herbes. On va rigoler. Si vous me croyez pas, je vous gère, on va rigoler. Mais attention, je suis un fou. On n'est pas tout seuls dans ma tête. Ils payent pas tous le loyer. Alors, c'est quoi ? C'est un beau, Ibrahim, attention. Non, on va pas faire payer les gars, quand même. On est sur une déconnade, surtout que je sais comment je vais faire. Je sais pas ça au hasard. Mais ouais, vas-y, Paris Tenue, pas de problème. Ouais, je vais stopper le temps quand même. C'est le temps que tu le fasses. Ouais, parce que si elle pousse trop... Ah ouais, t'y vais être foutu. Avec le crédit. Non, 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 non. Non, 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 regardez, je triche pas. Je rigole pas. Je suis à fond en empruntant. Je peux pas aller plus loin. Mais je l'achète sans que les gars, ça leur perturbe, sans me vendre un seul tracteur. Alors, regardez l'option. Regardez. J'ai dit la Nova. J'ai pas dit que j'ai acheté la barre de coupe. J'ai dit j'achète la Nova. Ouais, si, ça devrait même peut-être passer la barre de coupe. Mais normalement, je passe avec les deux, normalement. Donc, regardez la situation financière, comment elle va changer. Le but au gars. Hop, on est à 132 000. Ok. Donc, j'achète la Nova, qui est à 105 000. Acheté. Oui. Ok. Retour. Je m'arrête pas de freeze. Retour, c'est normal. Je suis en train de faire des gros mouvements. Et, 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 et. Et, on est par là, barre de coupe. Voilà. Et là, ça passe pas. Voilà. Et bien, parce que Black Hill l'a ouvert, il va aller faire une mission pour que ça passe. Oui, bon, allez. Mais voilà. J'avais dit que j'ai acheté la Nova. Pas forcément le truc. Mais oui, il manquait, il manquait un tout petit peu pour dire de prendre correctement le machin. Mais à la base, je voulais, je me suis lancé à un petit défi un peu dur. Mais je voulais vendre, je voulais vendre la Zoé. La Zoé. Là, elle est à 14 000. Donc, si je la revends, je vais être sur les 18 000. 18, 19 000. L'autre est à 12 000. Ah, quoi ? Oui, si, ça peut passer. Attends, on va tester. J'ai un trachant qui doit te faire une mission, même si elle te rapporte que 1 000. Elle rapporte, elle va rapporter 10 000 à 11 000 à mon avis. D'accord. Ouais, parce qu'il me faudra un plateau pour les... Parce que là, là, je vais faire une mission de pressage à 9 000. Plus, derrière, tu vas encore récupérer 1 000 ou 2 000 de bottes, je pense. T'avais pas encore agrandi l'armoire, quoi, je comprends. Mais là, on est même plus sur le fait qu'on va agrandir l'armoire qu'on est sur le fait qu'on va dégager la farm tech pour prendre ce qu'on avait un tout petit peu plus petit. Histoire de dire déjà que la Zoé puisse la transporter, puisque vu qu'on garde les tracteurs, et dire aussi que, voilà, je puisse transporter les boîtes à oeufs. Parce que les boîtes à oeufs, pour l'instant, je peux pas les transporter. Enfin, si, je peux les balancer en vrague comme ça dans la remorque, quoi. Ah, mais t'amètes de l'oplette, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas marrant. Un plateau, quoi. Et puis, de toute façon, c'est pareil, j'ai pas de plateau pour transporter les palettes de laine. Donc, ça va pas être marrant sur le coup, quoi. Donc, euh... Sachant que, de toute façon, quand tu fais que 14 000 et que tu remplis par 4 500, t'es un peu, bref, t'es un peu de limite. Ouais, carrément. J'ai même une grosse limite. Il va te rester 1 000 dans la moissonneuse, quoi, quand on ramener ta remorque, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Les palettes de laine de scie, ouais, aussi, ouais, pardon. Les palettes de saucisse, tiens, hein ? La saucisse, ça ! Mets le chocolat dans le papier de l'huile. Bon, ce qu'ils ont, je suis désolé, il y a les huissiers qui sont passés. Ah ouais ? Du coup, on a dû tout leur rendre. Ils ont... Ah, merde. Fais chier. Bon, 17 280, la FarmTech, du coup. Sur mon business. Hop. Yes. Du coup, il me faut refaire une remorque avant de faire le con, quand même. Ça serait pas mal. Et j'étais parti sur la 8 000 litres à 10 000. Normalement, si je l'achète, eh ben, c'est bon. 35 000. Ben, je peux acheter la barre de coupe. Donc, du coup, hop. 32 000. J'ai plus de pot de ce qu'il faut. Hop. Il me reste 58 euros. Il me reste 3 000. Donc, normalement, normalement, si je dis bien normalement, voilà, je peux plus emprunter. Il me reste 3 000 euros sur le compte. On est arrivé à dire qu'on puisse être autonome, mais à ras des pâquerettes. Ça veut dire que là, maintenant, les épisodes que vous allez voir par la suite, ça va être du rendement pendant 2-3 épisodes. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, il faut rentrer du blé. Donc, il y a de fortes chances que ce blé qu'on fasse, on le fasse en live. Donc, je sais que YouTube aura une partie de cette rediffusion. Donc, YouTube, je suis désolé pour vous, mais là, vous allez tomber jusqu'à fin décembre sur un épisode semaine si, avec les gars, on va être sur Twitch à faire du blé. Vous voyez ? Donc, pas faire du blé, parce qu'on va faire du soja. Mais voilà, vous avez compris le principe, quoi. Je vais dire, je vais faire du blé, c'est pas qu'un mois que tu vas mettre. Mais voilà, je veux dire, il va falloir qu'on rentre un peu d'argent. Donc, pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui voudraient venir sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo, bien sûr. Et tous ceux qui sont sur Twitch et qui sont là en ce moment en train de foutre le feu sur Twitch, je vous fais des gros bisous. À 4 000 euros d'intérêt par jour, ça promet. franchement, à 4 000 euros d'intérêt par jour, ça promet dur. Parce que pour rembourser, pour commencer à rembourser, ça va être assez technique. Mais après, j'ai mon arme secrète encore sous le coude. On est arrivé au bout de cette période très difficile où on a acheté une moissonneuse qui n'était pas prévue. Et on était avec les moutons un chargement de plus qu'on n'était pas prévu. On devait garder le bia qu'on n'a pas gardé qu'on a revendu qui n'était pas prévu. Et bien sûr, on arrive à la fin de cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch pour avoir plus de trucs fun. Parce qu'il y a beaucoup plus de trucs fun sur Twitch qu'il y en a sur YouTube. Mais franchement, les liens sont en description de vidéo et il faut venir. Je répète quand même que le 12 décembre, normalement, normalement, et vous saurez la vidéo entre deux, que vous avez fait gagner des jeux. Donc n'hésitez pas à venir gagner les jeux. C'est intéressant de gagner des jeux. donc allez-y, venez, c'est gratuit. C'est offert par la maison. Donc les enfants, on se dit à la prochaine avec ce qu'ils vous fassent. et les gars, ils lâchent tout. Enfin, au moment où je fais mon outro, ils lâchent tout. Merci pour le follow, merci pour les 100 bits. Vous voyez, je vous avais dit, YouTube, que c'était cool de venir sur Twitch. Ça fait de l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio